Coucou, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme, cette fois-ci je vous propose une nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu spéciale comme vous pouvez le voir. Je vous propose de faire un petit tour en Italie, vers le lac de Garde, la magnifique lac, le plus grand lac d'Italie. Et ensuite je vous emmène en Croatie, vers la région de Vistri. Donc une très belle région. Ce voyage, cette année, on l'a fait en voiture, tout simplement. Mais c'est en voiture, on a la liberté. On peut s'arrêter quand on veut et on veut. On peut s'arrêter, là-bas ! Je suis là-bas ! La pilote ! Je suis là-bas ! Je suis là-bas ! Je suis là-bas ! On prend environ 6 heures de route et une petite pause au lac de Garde en Italie. Donc le lac de Garde, c'est le plus grand lac d'Italie. Il est magnifique, c'est vraiment une très belle région et je vous invite vraiment à y faire un tour. Donc on a réservé notre logement directement sur Airbnb. C'est une belle maison authentique avec un espace pour les enfants, des jeux et surtout une belle vue sur le lac de Garde. Et pour s'y rendre, il y a environ 10 minutes, un quart d'heure de route. Le lac de Garde est très sympa, donc il y a énormément de choses à faire et c'est très grand. Il y a pas mal de restaurants également. Dans celui-ci, vous pouvez voir le nom directement sur la vidéo. Je vous mettrai bien sûr tous les liens directement dans la barre info, le lien du logement que nous avons réservé et sur tous les restaurants où nous avons mangé. Et maintenant, direction la Croatie. Donc on avait plus de 6 heures de route et on a eu même des bouchons juste avant les frontières. Donc si vous empruntez les autoroutes en Slovénie, je vous invite à acheter la petite vignette bleue. Donc celle-ci, elle coûte 15 euros pour 7 jours. Par contre, si vous empruntez les routes régionales, vous n'en avez pas besoin. C'est une vignette que vous pouvez acheter directement dès que vous arrivez en Slovénie dans les aires de repos. Généralement, il y a des affiches partout qui vous indiquent où les acheter. Nous voilà arrivés en Croatie. Donc ici, c'est la maison que nous avons réservée sur Airbnb. On a juste la partie supérieure, donc en haut. Et en bas, il y a les propriétaires. Ils sont très gentils, ils nous ont très bien accueillis. C'est la première fois qu'on a été accueillis de cette manière. On a eu des fruits, des légumes, des œufs. On pouvait également se servir directement dans leur potager, prendre des figues, des raisins. C'était vraiment une très belle maison. Là aussi, je vous mettrai le lien directement dans la barre info si vous voulez réserver chez eux. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Après une petite promenade au centre-ville de Pula. Là où nous avons acheté du poisson, du poisson frais bien sûr. On prépare un bon barbecue. Donc là, c'est plus du temps avec des dorades. Un plat que les enfants ont bien aimé, que j'ai accompagné avec du piment, quelques tomates. En tout cas, ça sent vraiment très très bon et surtout de bons plats à préparer pendant les vacances. Il y a également quelques plats qui sont similaires aux plats turcs. Par exemple, des bolaks au fromage qu'on peut retrouver dans plusieurs boulangeries. En tout cas, c'est vraiment très très bon. On en achète souvent, donc c'était pour le goûter des fois et aussi pour le repas. Si je peux vous donner un conseil, il n'y a pas beaucoup de sable en Croatie sur les plages croates. C'est pour ça que je vous conseille d'acheter des sandales d'eau, donc des sandales de plage. Ça vous évitera de mauvaises surprises. On a également pris un bateau pour visiter quelques îles, donc pour plutôt voir quelques îles. À partir du bateau, nous avons également mangé du bon poisson. Donc pour le bateau, on l'a pris directement du centre-ville de Poula. C'était vraiment une très belle expérience, surtout à faire avec les enfants, malgré qu'on n'ait pas vu les dauphins. Je vous conseille d'éviter les plages où il y a beaucoup de touristes, donc surtout de vous éloigner un petit peu pour voir de très belles plages magnifiques où il y a très peu de monde. Et c'est là aussi où on a trouvé une ferme que nous avons en visite avec les enfants. On a pu acheter du fromage frais, des yaourts, etc. C'était vraiment très très bon. Et maintenant, direction l'île de Brioni. Donc on a réservé une journée complète juste pour la visite de cette île dans notre programme. Et c'était aussi pour cette île que nous avons choisi cette année la Croatie. Pour les tickets, vous pouvez les acheter directement sur leur site internet. Pour 4 personnes, il faut qu'on ait environ 500 connards, soit environ 67€ pour 2 enfants et 2 adultes. En tout cas, c'est vraiment une île très riche en histoire. C'est magnifique. Il y a énormément de choses à faire. Je dirais même qu'une seule journée ne suffit pas pour tout visiter parce que c'est très très beau. Et nous avons aussi, on s'est aussi baigné directement sur l'île parce que l'eau est magnifique, transparente. La pilote. Bon, mon mari pense que je ne suis pas une bonne pilote depuis que lui a cassé sa voiture contre Anna. Mais pas très grave. En tout cas, vous pouvez louer aussi des petites voitures pour visiter l'île en toute liberté. Parce qu'encore une fois, il y a énormément de choses à voir. Sinon, vous pouvez également louer des petits vilots. Et surtout, n'ayez pas peur de voyager avec vos enfants. Au contraire, c'est magnifique. C'est vraiment de très belles expériences. Ça leur permet de découvrir d'autres pays, d'autres paysages et surtout, le plus important, d'autres cultures. Les propriétaires de la maison sont d'une grande gentillesse. C'est vraiment des personnes magnifiques. Donc, on a aussi mangé avec eux. On a partagé un très bon repas. Et surtout, la maman m'a appris à préparer des pâtes. Donc, une spécialité de l'estrie. La propriétaire m'a expliqué étape par étape la préparation de ces délicieuses pâtes fraîches. Et c'est pour ça, sur la prochaine vidéo, je vous montrerai justement comment les préparer. Et je vous expliquerai plus en détail comment faire de très bonnes pâtes fraîches que vous pouvez conserver 6 mois. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. La prochaine fois, on va voir plus en détail la préparation de cette fameuse spécialité de la région de l'industrie, donc ces pâtes fraîches que j'ai hâte de partager avec vous. Et toutes les informations, vous pouvez les retrouver directement sous la vidéo. Et si vous voulez, bien sûr, n'hésitez pas à laisser des commentaires juste sous la vidéo. Si vous voulez, je pourrais également vous préparer une nouvelle vidéo où je vous montrerai comment avoir une très bonne organisation. Si vous avez des enfants et que vous avez tout simplement envie de voyager avec eux, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à partager. A très bientôt, ciao, ciao !